Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un mini haul. Je suis allée à Action hier et j'ai fait la découverte de ces deux livres. Ça faisait longtemps que je n'avais pas vu de grosses nouveautés au niveau du coloriage à Action, à part évidemment des feutres qui reviennent, les aquamarkers, les twin markers. Mais bon, j'ai ce qu'il faut, j'ai ce qu'il faut chez moi. Mais j'ai vu ces deux livres-là et ça m'a vraiment interpellée quand j'ai vu déjà la couverture du félin. J'ai été voir et à ma grande surprise, ce sont des livres de coloriage mystère. Exactement pareil que le même concept, enfin le même concept que ce genre de livre de Hachette. Vous savez, les coloriages mystères avec un nuancier, des numéros, des lettres ou je ne sais quoi. Et on vient colorier suivant les couleurs qui nous sont indiquées. Donc, c'est la première fois, il me semble, que je vois ça à Action. J'en ai trouvé deux. Alors j'ai trouvé une version animaux et une version fleurs. Alors, à l'intérieur, apparemment, il y a 72 coloriages à réaliser dans chaque livre. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre ? Je suis en train de lire en même temps en dessous parce que là, je vois 36 coloriages et là, 72. Alors, ce n'est pas écrit, enfin, ouais. 36 coloriages. Je ne sais pas trop à quoi ça correspond. Je n'ai pas cherché à traduire avant de faire la vidéo. Je vous fais la vidéo un peu de but en blanc. Ce n'était pas vraiment prévu au programme. Mais vu que j'ai trouvé ça hier, je me suis dit que ce serait bien de partager et de montrer aux personnes, aux abonnés, qu'il y a cette nouveauté à Action. Parce que c'est vrai que je ne vous montre pas beaucoup de nouveautés à Action à part quand c'est du diamant de painting. Mais c'est vrai que, dernièrement, ces derniers mois, je n'ai pas forcément trouvé des choses qui m'intéressaient plus que ça à Action. Donc voilà. Là, j'ai prévu... Je vais vous montrer... Alors, je ne sais pas si je vous montre les solutions. Moi, je les ai feuilletées en magasin, évidemment, parce que je ne voulais pas prendre sans vraiment savoir ce qu'il y avait à l'intérieur. Je vais vous montrer les solutions un peu plus tard. Je ne vais pas vous montrer tout de suite. De toute façon, les solutions, elles sont à l'arrière. Donc je pense que je vais vous montrer un petit peu après pour les gens qui n'ont pas forcément envie d'être spoilés. Ce qu'on va surtout regarder pour le moment, c'est le papier, l'impression, les nuanciers de couleurs. Alors là, il faut savoir que, évidemment, vu que c'est des animaux, ça va être des couleurs assez naturelles. Ça ne va pas être des couleurs hyper flashy qu'on peut retrouver, par exemple, dans les Hachettes, avec tous les Disney. Donc ça va être des couleurs beaucoup plus naturelles. Je vais vous montrer quelques exemples. Donc je n'ai pas compté, mais logiquement, il y a bien 72 coloriages à réaliser dans chaque livre. Donc vous voyez, c'est vraiment des couleurs très naturelles. C'est... Alors pour la plupart, c'est des félins, des chiens, des... Enfin, il y a vraiment de tout, en fait. Il y a vraiment de tout. Il y a des renards. Je vais vous montrer après. Donc là, on n'est plus sur du marron. Il y a beaucoup de marron. Vous voyez, les couleurs sont quand même très très naturelles. Après, c'est que des animaux, donc forcément... On ne va pas mettre un renard rose et une panthère violette. Je crois que ça aurait pu être sympa, mais bon. Là, on a des bleus dans celui-ci. Donc là, il y a des couleurs assez sympas. Ça tourne dans les violets. Il y a un rose, il me semble. Là, vous voyez, c'est que du gris. Alors là, pour différencier du 9 au 14, c'est vraiment subtil. Le dégradé de couleur, c'est du gris vers le noir. Là, c'est plus gris et ça va vers le noir. Moi, j'arrive à le voir, mais vous, je ne pense pas que vous allez réussir à... Ah si, ça se voit un petit peu. Il y a un petit dégradé, mais franchement, c'est... Je pense qu'il va falloir faire à sa sauce sur certains colos quand il y a des problèmes comme ça entre les couleurs. Pour différencier les numéros, il faut faire suivant. Donc là, on a des couleurs un peu plus claires par ici. Ouais, on a quand même des nuanciers plus colorés que d'autres. Donc ça va. Et au niveau des fleurs... Je n'ai pas trouvé d'autres livres, par contre. Je n'ai trouvé que le spécial fleurs, que le spécial animaux. Je pense qu'ils n'en ont pas sorti d'autres parce qu'il y avait vraiment tout un gros paquet avec uniquement ces deux-là. Je pense que s'il y en avait eu d'autres, je les aurais vus. Donc là, au niveau du livre avec les fleurs, forcément, ça va être un peu plus coloré. Mais moi qui ai regardé les solutions, si vous prenez ces livres, franchement, n'hésitez pas à choisir des couleurs flashy. Ne tenez pas forcément compte à 100% des nuanciers parce que les couleurs sont... Enfin, ça représente des fleurs quand même. Et le nuancier est pâle, je trouve, par rapport aux images de base. Donc ça dépend des nuanciers. Mais là, vous voyez, par exemple, ça va encore, mais... Là, on a des couleurs un peu plus flashy. Mais bon, après, on n'est pas forcément obligé de suivre à la lettre l'intensité des couleurs. On peut choisir des choses beaucoup plus peps pour les gens qui aiment colorier des choses belles en couleurs. Après, il faut faire à sa façon aussi. Après, tout dépend des feutres qu'on possède. Si on possède une large... Enfin, plein de gammes différentes, ça va, c'est facile de trouver les bonnes couleurs. Mais pour les personnes qui n'ont, par exemple, qu'une ou deux marques de feutres, ça va être compliqué. Parce que là, vous voyez, par exemple, on a pas mal de vert. Encore une fois, là, il y a des couleurs qui se ressemblent énormément. Il n'y a pas beaucoup de différences. Donc, ça va être un peu compliqué pour certains colos. Heureusement, ils ne sont pas tous comme ça. Alors, au niveau du papier, apparemment, c'est du 120 grammes. Donc, 120 grammes, ça va. Ce n'est pas hyper fin. Et au niveau de l'impression, je vais vous montrer de près. Donc, l'impression est très bonne. On voit très bien les chiffres. Alors, apparemment, c'est que des chiffres. Il n'y a pas de lettres. Ce n'est pas des nuanciers hyper lourds comme Hachette. Donc, là, ce ne sera que des chiffres. Et franchement, c'est bien imprimé. Je pense que même en voyant les petits, là, le 2, le 3, le 9. On arrive à distinguer quand même. Donc, ça va. L'impression, elle est bonne. Ouais, l'impression est bonne. En tout cas, moi, je vois très bien. Même là où c'est écrit tout petit, on distingue. Donc, voilà. Bon, je vais vous montrer l'arrière des livres parce qu'il y a toutes les... Enfin, je ne sais pas si les visites sont toutes, mais bon, il y a une grande partie, en tout cas. Donc, j'y vais. Je vous montre. Donc, voilà l'ensemble, à peu près, de ce qu'on peut retrouver dans le livre. Donc, vous voyez, il y a quand même des couleurs assez peps. Et par rapport au nuancier qui est donné, je pense qu'il ne faut pas hésiter à choisir des couleurs plus flashy que ce qui est montré. Enfin, moi, c'est ce que je vais faire, en tout cas, parce que je veux quand même des... quelque chose d'agréable à colorier. Bon, pour ce genre de colo, on ne peut pas faire grand-chose. C'est des couleurs un peu gris. Je ne sais même pas ce que c'est. Ça doit être une plante, mais je... Une plante verte, mais je ne sais pas du tout ce que c'est. Donc là, vous voyez des couleurs hyper flashy, là aussi. Donc là, je pense qu'on peut se lâcher sur les couleurs, honnêtement. Je vais prendre un exemple. Alors, on va juste regarder celui-ci. Regardez, il y a plein de couleurs dans celui-là. Donc c'est la page 3. Et regardez les couleurs qu'ils nous ont mis. Moi, je pense qu'on peut vraiment y aller. On peut vraiment choisir des couleurs beaucoup plus peps que ça. Après, libre à chacun de suivre ou pas le nuancier. Le but, c'est de le suivre. Mais ce que je veux dire, c'est vraiment... Par exemple, le rose qui représente le 11, on pourrait prendre un rose juste un peu plus vif. Pas forcément plus clair, mais vif. Bon, pas du fluo non plus. Mais parce que là, quand je vois le nuancier et quand je vois l'image de fin, on peut quand même avoir quelque chose de sympa. Enfin, après, je ne sais pas. Je ne sais pas. Celle-ci aussi, elle est magnifique, cette page-là. Donc ça, c'est la page 2. Et au niveau du nuancier... Vous voyez, le nuancier, je le trouve un peu triste quand même par rapport à l'image. Ou alors, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je pense qu'il faut faire... Par contre, les chiffres sont écrits assez gros pour certains. J'espère que ça ne va pas être dérangeant. pour le rendu final. Ça, je ne sais pas. Et au niveau des solutions par rapport à celui-ci, alors le voilà. Donc il y a vraiment de tout. Vous voyez, il y a un singe, un dauphin, un lapin, un loup, un renard, des mandarins, chats, koalas... Enfin, il y a vraiment de tout. Il y a même des vaches. Des petits poussins. Celle-ci, j'ai hâte de la faire. Oh là là. Il est magnifique. Même celle-ci, les papillons, là, elle est vraiment sympa, cette image. Enfin, il y a vraiment de tout. Ah, un colibri. Les colibris, on en voit partout. En diamant de painting, etc. Donc voilà ce qu'on peut retrouver dans les 72 pages. Ce que j'avais envie de faire, c'était de tester avec vous. Alors, le problème, c'est qu'on ne nous dit pas quoi utiliser comme matériel. On nous laisse vraiment nous débrouiller. Donc, écoutez, je pense que je vais utiliser des feutres. Et le souci principal, encore une fois, il y a deux soucis. C'est qu'on ne nous dit pas quoi utiliser comme matériel. et on ne nous laisse pas une page. Vous voyez, la dernière page, c'est une page recto verso colo et la première page, c'est une page recto verso colo. Donc, ce n'est pas comme les hachettes où la première page, c'est une introduction et du coup, on peut utiliser du matériel. Donc, bon. Je pense que tant pis, je vais y aller comme ça. Je pense que je vais prendre les crayolas supertifs. Je vais choisir deux couleurs et commencer avec vous un colo. Comme ça, on va pouvoir voir si ça traverse. Alors, attendez, je vais vous rapprocher. Alors, je vais mettre sur pause parce que ça va vous secouer. Hop, c'est bon. Alors, du coup, je n'ai pas sélectionné de couleurs au préalable. Mais bon, ce n'est pas grave. Je vais choisir mes crayolas ou alors je prends... Ça aurait peut-être été plus facile de trouver les couleurs avec les aqua marqueurs. Alors, mon nuancy a bien changé, je pense, depuis la dernière fois que vous l'avez vu parce que je fais tellement... Je fais tellement souvent des vidéos colos que du coup, mon nuancy a augmenté et vous ne l'avez pas vu. Donc, je vous le passe comme ça. Ah ben, je l'ai passé... Enfin, je l'ai commencé à l'envers. Ce n'est pas grave. Il me manque encore des couleurs, mine de rien, mais je pense que j'en ai assez. Franchement, j'ai quand même d'autres gammes de feutres. Et à l'arrière, les gris, je n'en ai pas énormément. Je n'en ai pas énormément. Mais bon, ce n'est pas grave. Alors là, par contre, le 1 et le 2, c'est des... Je vous ai ravancé trop tôt. Je vais vous reculer encore un peu que vous puissiez voir ce que je choisis. Alors là, celui-ci m'intéresse, le 168 avec le... 227, ce serait pas mal. 168 et 227. 227. Ça se ressemble un petit peu quand même. Je vais peut-être choisir plus clair pour le 2. Mais bon, je n'ai pas beaucoup plus clair non plus. Est-ce qu'il y en a par ici ? Non. Malgré tous les feutres qu'on peut avoir, il y a toujours des couleurs qu'on a du mal à avoir. Bon, tant pis, je vais prendre le 168 et le 227. Alors, 168 et 227. Donc, le 227, c'est le plus clair. On va déjà faire ces deux couleurs-là. Enfin, on va déjà tester une couleur. On va voir si ça traverse ou pas. Je pense que les aquamarkers, c'est le meilleur à tester pour voir si ça traverse parce que c'est des feutres. Quand on met deux couches, en général, ça traverse sur les hachettes. je pense que si ça ne traverse pas, on est bon. Alors, j'ai dit quoi ? Le 168, c'est le 1. Le 168, c'est le 1. c'est... Il y en a partout des 1. Bon, on va déjà faire une petite zone. J'ai peur. Bon, le papier, je pense que ça s'entend, il est quand même assez épais. C'est quand même du 120 grammes, donc, normalement. J'y vais tout doucement, franchement. Alors, bon, bon, pour l'instant, ça ne traverse pas, mais je ne sais pas, j'ai un doute, là. J'ai un doute, on va faire une plus grande zone. C'est difficile d'être à l'aise. j'ai le téléphone qui est devant moi. Si je traverse, ça ne va pas le faire. je ne sais pas pourquoi je ne le sens pas. En plus, c'est mal colorié, j'ai fait n'importe quoi. Lui, il me gêne. Hop. Bon, je ne me rends compte de ça, parce que, alors, attendez, je vous mets sur le... Je tourne, parce que là, je n'aime pas du tout l'effet que ça fait. Alors, c'est peut-être parce que c'est de l'aquamarker. Je ne vais pas aller plus parce que je ne sais pas, je ne le sens pas. Si, c'est moi qui stresse pour rien, je pense. C'est bizarre, je ne me sens pas forcément à l'aise sur le papier. J'ai l'impression que le feutre ne fait pas ce que j'aimerais, enfin, n'a pas la réaction que j'aimerais qu'il ait. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Ouais, c'est... C'est quand même juste. C'est quand même juste. Alors, je ne vois pas ce que vous voyez avec la lumière. Alors, attendez, c'est où ? Vous voyez, là ? Entre le 4 et le 6, ici, le 4 et le 7, pardon. ça traverse. Ça traverse, ça traverse. Peut-être que ce papier-là n'aime pas les aquamarkers. Alors, attendez, on va partir sur autre chose. C'est un colotest, de toute façon. je vais prendre mon nuancier de Crayola. Alors, le 4, j'aurais bien mis le 50. C'est très, très clair, mais bon, ce n'est pas très grave. 50. Alors, est-ce qu'il est dans ma boîte ? Alors, ça ressemble à ça. 19. Ça doit être celui-là. Oups. 50. Bon, après, ça va être une couleur claire, donc forcément, ça sera moins sujet à traverser. Ce sera moins visible. Alors, attendez, du 4. Du 4, il y en a ici. 8. 10. 9. 12, 12. 14. Je me sens un peu mieux avec le crayon là, mais bon ça ne veut pas dire que ça ne traverse pas. Je me sens un peu mieux. Attendez, je vais pencher. Je vais pencher. Je vais pencher. La zone, c'est fait grosso modo. Donc, résultat. Alors, qu'est-ce que je vois ? Écoutez, ça n'a pas l'air de traverser. C'était un peu plus agréable à utiliser, en tout cas sur le papier. Je le sentais pour lui, je vous l'ai dit. Je vous l'ai dit, je ne le sens pas. Je ne sais pas pourquoi. Ou alors, c'est le feutre en lui-même, mais ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait. J'aurais peut-être pu faire la couleur numéro 2. Mais si j'avais fait toute cette zone-là avec ce feutre-là, je suis sûre que ça m'aurait fait un gros pâté. Ça, c'est sûr. Je vais faire le 2 qui est là. Je n'ai pas envie de rester sur une interrogation comme ça. Je n'ai pas envie de rester sur une interrogation comme ça. C'est guère plus clair que l'autre couleur. J'ai vraiment choisi des couleurs un peu similaires. Alors là, ce n'est pas tout à fait sec. Là, c'est sec. Il y a quelque chose de près. Ouais, c'est vraiment... Alors, ce n'est pas très visible. Ce n'est pas très visible. C'est ici, là. Entre le 12 et le 17. Non, vous ne voyez pas. Si on voit un petit peu. Toute cette zone-là, on voit que c'est prêt à traverser quand même. On voit quand même des zones... Ouais. Parce qu'après, il faut penser qu'ici aussi, on va colorier. Donc, je ne sais pas trop quoi en penser pour l'instant. Alors, au niveau des Crayolas Supertip, je pense que c'est impeccable. Je pense que c'est impeccable. Alors, attendez. Le 2... Ouais, ça va être compliqué, là. Alors, ça, je l'avais utilisé pour le 2. Pfff, j'ai fait n'importe quoi. Ah bah non. Je croyais que je m'étais trompée. Hop. Ouais, je pense que si vraiment on reste, qu'on y va vraiment doucement et qu'on ne met surtout pas de deuxième couche. Surtout pas de deuxième couche, hein. Parce que là, avec une couche d'aquamarker, on voit que c'est prêt à déborder. Je pense que ça peut passer. Là, c'est quand même des couleurs foncées. Je me suis dit, si vraiment ça devrait traverser, ça aurait traversé tout de suite. Bon, j'y suis allée tout doucement aussi, mais... J'aurais peut-être pu essayer de faire le 5 en vidéo, juste pour tester. Il y a un rose foncé. On a quoi marqueur, pour voir. Alors, il ressemble fortement au 247. Par contre, le 5, s'il n'y a pas beaucoup de colo à faire dessus... Si, s'il y en a. Vous voyez là, par exemple, un exemple de ce que je vous disais tout à l'heure. Pour avoir des couleurs plus peps, vous voyez le 5, au lieu de prendre un... J'aurais voulu choisir celui-ci à la base, qui ressemble... Alors, attendez, je vais vous montrer. Est-ce que vous allez voir ? A la base, le 5, vous voyez, ressemble à ça. Donc, c'est une couleur rose-violet, voilà, quoi, terne. Moi, à la base, si j'avais suivi le nuancier, j'aurais pris celui-ci, le 247. Mais, comme je vous disais tout à l'heure, on peut choisir des couleurs plus flashy. Et vous voyez, celle-ci, elle pourrait correspondre. Ça, c'est le même type de couleur, mais plus flashy. Donc, voilà un petit exemple. Donc, du coup, je ne sais pas si je vais suivre le nuancier ou si je suis... Je pense que pour le moment, je vais suivre le nuancier. Comme ça, je vais pouvoir me rendre compte, au final, de leur couleur, si elles rentrent bien ou pas. Donc, le 247. Il est où ? Le 247, donc, du coup, dans l'Aquamarker, c'est le... Ah ! Le Burgundy. Alors, je ne sais pas du tout ce que ça veut dire. C'est pas grave. On n'est pas là pour faire des traductions. Alors, le 5, du coup, il y en a ici. Oh, c'est vraiment une toute petite zone, ça. C'est pas là. On va déjà tester. Je suis désolée, je penche, parce que je... Par souci de confort... ... ... ... ... ... Voilà, la zone est... ... 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 je pense que ça passe je pense que ça passe de toute façon même sur Hachette des fois c'est limite à déborder sur la page de derrière mais ça ne déborde pas forcément moi je ne mets jamais de couche jamais je vais garder les couleurs je vais garder les couleurs et puis je alors voilà ce que ça donne bon de près c'est pas terrible c'est un peu plus joli avec les crayons là mais alors là mais ouais je suis un peu je suis mitigée quand même et je pense que il faudrait que je fasse le colo entièrement pour pouvoir vous dire vraiment ce que je pense du papier pour l'instant on ne peut pas dire que ça traverse on peut dire que c'est il faut vraiment y aller doucement il faut vraiment y aller doucement et surtout pas colorier comme un écolier je dirais parce que là ça traversera c'est obligatoire surtout avec les aqua marqueurs après je pense que les crayons là ça ne traverse pas après je ne vais pas sortir d'autres couleurs parce que sinon je vais perdre il n'y a pas d'autres 5 là non il y a des 5 mais c'est trop petit après c'est pas grave si on voit des petits vous savez les petits trucs là que je vous ai montré tout à l'heure si on voit des semblants d'encre derrière tant que ça ne traverse pas du coup c'est pas très grave c'est pas très grave en plus les couleurs sont quand même assez pas foncées mais bon ça peut être facilement mais bon je ne vais pas vous dire plus que ça parce que franchement il faudrait vraiment que je fasse le colo en entier pour pouvoir vraiment vous donner un avis réel et sur une expérience parce que là je suis trop mitigée pour vous dire ça passe ou ça passe pas pour l'instant ça passe en mettant une seule couche mais voilà quoi je ne peux pas vous dire plus je vais faire ce colo là de mon côté je ne vais pas le faire en vidéo ce sera beaucoup beaucoup trop long sachant que là je suis déjà à 35 minutes alors que j'ai l'impression d'avoir commencé la vidéo il y a 10 minutes mais bon quand même un peu mitigé pour les aquamarkers c'est surtout pour la réaction qu'ils ont sur le papier pour l'instant après comme je vous ai dit je n'ai pas fait des grosses zones donc je ne peux pas non plus je ne peux pas non plus dire que les aquamarkers c'est une catastrophe sur ce papier là il faut vraiment que je fasse le truc de mon côté et puis voilà moi je reviendrai vers vous j'essaierai de faire assez vite c'est vrai que ce n'est pas évident j'ai plein de vidéos que j'aimerais faire et j'ai plein de vidéos que je dois faire déjà pour des partenariats et j'ai plein de vidéos à côté que j'aimerais faire parce que pour du colo, pour du DP pour tout ça quoi j'aimerais faire beaucoup plus que ce que je fais actuellement mais ce n'est pas évident les partenariats après encore une fois ça prend beaucoup de place dans mes vidéos et je ne vais pas m'en plaindre mais voilà quoi je ne fais pas forcément ce que je veux et ça m'embête surtout pour le colo parce que le colo ça reste quand même quelque chose que j'aime faire que ce soit du mystère ou du le colo hors mystère j'ai vraiment lâché l'affaire c'est une catastrophe mais voilà quoi là mon activité aussi professionnelle je la reprends activement là pour en septembre ça y est c'est débuté donc je ne peux pas non plus enfin je ne peux pas sortir plusieurs vidéos par jour et je ne peux pas enfin voilà quoi je veux que vous sachiez que je ne fais pas ce que je veux enfin je ne fais pas ce que j'aimerais faire voilà surtout ça parce qu'avant je faisais énormément de vidéos colo voilà je faisais énormément de de choses beaucoup enfin j'étais centrée vraiment sur le DP et le colo que là j'ai laissé le colo de côté donc je ne l'ai pas abandonné mais bon ce n'est pas évident ce n'est pas évident de de faire ce que je veux faire donc voilà j'essaye de revenir un petit peu avec le colo aussi mais bon pas facile donc voilà bon moi je voulais absolument vous présenter en tout cas ces deux livres là je reviendrai j'essaierai de revenir le plus vite possible pour vous donner mon avis concret sur le papier alors ces livres là du coup ils sont nouveaux c'est arrivé récemment la action et ils sont au prix de 2 euros 2 euros 25 ou 2 euros 29 je ne sais plus mais bon c'est pas plus de 2 euros 30 en tout cas et les images sont belles les images sont belles et j'ai hâte surtout de voir le rendu du premier colo parce que là je parle mais je ne sais pas j'ai rien de concret à vous dire quoi à part que les images sont belles c'est bien imprimé le papier a l'air bien mais il faut vraiment que je finisse ce colo là pour vous dire pour vous dire ma pour vous dire mon avis tout simplement donc voilà moi je vais vous laisser là je reviens vers vous le plus vite possible j'espère revenir vers vous ce serait bien que je revienne on est quel jour on est jeudi aujourd'hui ce serait bien que je revienne vers vous la semaine prochaine parce que là les prochaines vidéos j'ai 2 vidéos partenariats à sortir j'ai une vidéo de mon dépé terminé j'ai fini ma licorne vous savez ma grande licorne en 40 par 60 avec des diamants AB dedans donc il faut que je sorte cette vidéo là j'ai une vidéo aussi j'ai quoi à faire oh là là j'ai des tags aussi à faire il faudrait vraiment que je sorte un tag cette semaine je pense que je vais en tourner un cet après-midi il y en a un que je ne peux pas enfin je ne ferai pas parce que c'est le tag tag vacances et c'est que des questions relatifs aux vacances et je préfère vous dire franchement les choses je ne pars jamais en vacances donc je ne préfère pas répondre au tag parce que toutes les questions c'est relatif aux vacances où est-ce qu'on part préférence pour ci ou pour ça et je ne pars jamais en vacances donc comment vous dire que je ne peux répondre à aucune question donc voilà ce tag là je ne répondrai pas d'ailleurs je m'excuse auprès de Roselyne parce que c'est Roselyne qui m'avait tagué sur ce tag il me semble donc je suis désolée Roselyne je ne pourrais pas répondre à ce tag mais je vais répondre aux autres tags sur lesquels tu m'as tagué d'ailleurs j'ai été tagué hier si je ne me trompe pas sur des questions enfance donc ça je pourrais répondre il n'y a pas de soucis donc voilà sinon je ne sais plus ce que je dois sortir comme vidéo oui si je dois sortir aussi une vidéo par rapport à ça je ne l'ai toujours pas fait je ne l'ai toujours pas essayé et je dois le faire en vidéo aussi donc ça j'essaye de le faire rapidement et puis voilà il y a tellement de choses que j'aimerais faire sur ma chaîne que je ne peux pas faire actuellement enfin c'est compliqué quand on a plusieurs passions quand on a plusieurs choses à faire j'ai TikTok aussi en parallèle je vais commencer les lives sur TikTok j'aimerais bien d'ailleurs faire un live cet après-midi mais je ne sais pas si je vais pouvoir par rapport à ma connexion il y a des personnes qui me disent que ça n'a rien à voir avec la connexion mais si parce que si quand on lance un live on est connecté sur internet donc forcément si la connexion on vit au milieu du voilà quoi je pense que vous m'aurez compris quand on vit au milieu d'un trou perdu et qu'on a que la DSL c'est un peu compliqué de faire des lives je pourrais le faire avec mon téléphone sauf que mon téléphone me sert enfin mes gigas me servent pour sortir mes vidéos donc je ne peux pas utiliser la 4G pour faire mes lives je pense que les gigas doivent défiler très vite quand on est en live enfin je ne sais pas en tout cas n'hésitez pas à me dire en commentaire si pour les personnes qui font des lives si enfin comment ça se passe pour vous sur quoi vous êtes connecté et si vraiment le forfait ça part très vite au niveau des gigas parce que moi je ne sais pas du tout j'aimerais bien faire un test avec mon téléphone mais je ne sais pas trop comment faire en vérité je ne sais pas donc je préfère me connecter sur ma box je devrais passer à la fibre prochainement très très vite là j'ai le boîtier qui est dans mon couloir mais le raccordement c'est extrêmement long alors que tout le monde est raccordé à la fibre autour de moi enfin c'est un truc de fou donc ça devrait arriver prochainement mais bon bon je vais arrêter de blablater c'est pas une vidéo blabla à la base donc je reviens vers vous très vite j'essaie de revenir la semaine prochaine pour ce colo je vous donnerai mon avis on verra si c'est une catastrophe à l'arrière ou pas je vais continuer avec les aquamarkers avec les crayolas et je vais sortir mes effimésos aussi parce que j'adore les effimésos c'est des les points de brush aussi donc je vous en dirai plus la semaine prochaine j'essaierai de faire vite parce que peut-être que les livres ne seront pas disponibles tout le temps en magasin et ça m'embêterait que des personnes ne loupent les livres juste parce qu'ils attendaient mon avis sur le papier donc j'essaie d'aller vite et je reviens vers vous au plus vite moi je vous laisse et puis je vous dis à bientôt et puis voilà n'hésitez pas à me dire si vous avez craqué n'hésitez pas aussi à dire en commentaire pour les personnes qui ont déjà commencé ces livres là n'hésitez pas à donner votre avis pour moi et puis pour les personnes qui regarderont la vidéo comme ça si ça peut aider certaines personnes en attendant que je sorte la prochaine vidéo ce serait sympa ce serait cool et puis voilà bon allez moi je vous laisse et je vous dis à très vite ciao